salut à tous et à toutes c'est max15 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais tout simplement vous parler de la médine asia de bruxelles donc je vous met deux images deux images que fluffy m'a envoyé hier soir donc merci à lui m'avoir envoyé ces images donc de une il ya un message qui dit comme quoi que les billetteries pour la médine asia du mois de mars 2021 sera bientôt ouvert donc moi j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire clairement qu'il ya peut-être un espoir qu'elle ait lieu maintenant je vais pas me faire de fausses idées ni fluffy ni vous d'ailleurs ne vous faites pas de fausses idées sur la médine asia parce que tout est annulé surtout qu'il ya déjà les festivités comme le carnaval comme comme tout donc on va pas se faire de fausses idées sur la médine asia du mois de mars surtout qu'elle aura lieu le 12 13 et 14 mars 2021 donc les billetteries seront bientôt ouvertes mais on va pas se faire de fausses espoirs pour les horaires je vous mette un autre screen pour vous montrer les horaires donc c'est de 10 heures à 18 heures je pense ça ne change pas à bruxelles il ya même l'adresse il ya tout ce qu'il faut ne vous inquiétez pas pour ceux qui voudraient y aller il n'y a pas de souci vous avez l'adresse directement et puis et puis voilà alors moi personnellement je vais vous dire clairement si la médine asia c'est un exemple bien sûr je ne dis pas forcément qu'elle va avoir lieu je dis que je ne fais pas de faux espoirs moi même parce que si je si je me fais un espoir d'aller à la médine asia chose qui est prévu c'était dans les prochains mois de fluffy d'y aller mais je vais pas me faire de fausses idées si elle a pas lieu parce que si je me fais des idées et que je commence à prévoir tout un programme de fou de la journée avec fluffy et forcément on sera on sera déçu on sera déçu parce que ben on aura prévu le planning de la journée et que pour finir on sera pas donc je vais pas me faire cette idée ce que je vais surtout faire c'est attendre attendre quelques mois pour voir si elle a annulé ou non voilà tout simplement parce qu'à savoir que celle de l'année passée elle n'a pas lieu c'est le ça fait un bon bon moment que elle n'a pas lieu donc franchement je vais je vais attendre voir l'évolution voir parce que le gouvernement aussi va décider parce que c'est pas ceux qui organisent la médine asia c'est pas eux qui décident c'est le gouvernement donc si le gouvernement dit non c'est non mais ils vont pas dire oui tu vois donc forcément c'est problématique pour tout le monde je sais il ya beaucoup beaucoup il ya quelques abonnés à moi peut-être une grosse partie qui voudrait m'en rencontrer notamment dans ce genre de convention où on peut se rencontrer faire des photos parler voilà mais malheureusement c'est pas possible parce que justement il ya le covi et même si je rassemble c'est un exemple même si je rassemble je donne un point de rendez vous et qu'il ya des abonnés qui viennent le problème c'est que il va falloir respecter la distance il va falloir respecter la distance sachant que si je donne un lieu c'est c'est pas en centre-ville c'est dans 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 un magasin voilà donc forcément il faut respecter la distance et on n'a pas le choix pour le moment donc voilà maintenant j'espère enfin j'espère je vais pas trop espérer non plus mais d'une partie j'espère que la midi de nazia va avoir lieu et en espérant pouvoir même s'il faut porter le masque même s'il ya des règles mais on ira spécial covi 19 j'irai tourner un vlog je pense que fluffy lui s'il faut porter le masque ou quoi que ce soit je ne sais pas s'il serait contre je ne pense pas qu'il serait contre d'aller malgré un max on sait aller à wallibie toute une journée avec le masque on sait aller à une convention avec le masque voilà en sachant que quand on a été à wallibie on a respecté on a respecté les distances on a respecté les règles on s'est désinfecté les mains à chaque fois quand on a mangé on a pensé écarté du monde on s'est mis là où il y avait le moins de monde donc on a respecté donc si on si la midi nazia elle est lieu avec des règles strictes chose on va dire que d'un côté j'espère parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde mais voilà perso moi j'irai malgré qu'il faut porter le masque j'irai comme ça ça va me permettre de changer d'air et puis voilà j'aurais aimé aussi que ma copine soit présente à la midi nazia mais elle est toute seule à bruxelles je suis pas trop trop pour elle non plus d'ailleurs mais j'espère qu'un jour elle sera à revenir un jour c'est sûr elle viendra avec sur un certain elle sera en ma présence bien sûr j'espère en tout cas que voilà perso je devais vous parler de ça parce que c'est vrai que j'espère qu'elle aura lieu cette midi nazia j'espère que que tout sera redevenu comme avant j'espère mon avis on va avoir du temps et du temps et du temps donc que tout soit redevenu normal quoi voilà moi je vous ai parlé de ça j'espère que ce sujet de vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter à liker et à partager c'était max15 on se retrouvera tout à l'heure pour une vidéo assez assez effrayante enfin effrayante sans l'être bon je vous expliquerai dans l'autre vidéo c'est par rapport à minecraft voilà bref bye bye tout le monde c'était max15 j'espère que cette vidéo vous aura plu tous mes réseaux sociaux sont dans la description mon serveur discord également vous avez tout dans la description n'hésitez pas à aller check et puis voilà bye bye tout le monde c'était max15 j'espère